On quitte la Vendée pour rejoindre la Vienne sur cette deuxième étape du tour de l'avenir entre Béné et Sivré, 142,8 km. Et après quelques kilomètres de course, trois coureurs ont constitué l'échappée du jour avec Félix Théry de la formation nationale suisse, le vainqueur des Stradivianquiers de Romagne, l'irlandais Darren Rafferty et Carson Miles de l'équipe nationale du Canada. Ils ont eu jusqu'à 3 minutes 30 d'avance sur le peloton, amené par la Colombie de Nicolas Gomez, la Norvège du vainqueur de l'état d'hier, Warren Schultz, l'Australie de Jenson Browright, les Pays-Bas de Kasper Van Ouden, le Mexique ou encore la Grande-Bretagne de Sam Watson. Et les échappées vont être prises ? Eh bien non, puisque le Suisse Théry va profiter d'une attaque à l'avant du peloton pour attaquer le circuit final de 6 km avec un coureur italien, Milési, les deux hommes de tête vont faire une très belle résistance face à ce peloton lancé à vive allure, malheureusement pour le duo de tête, surtout le Suisse qui était un peu au bout du rouleau puisqu'il était à l'avant de la course depuis quasiment le début de l'étape. Ils sont repris dans le dernier kilomètre, les Pays-Bas ont fait un gros travail dans ce dernier kilomètre pour parfaitement lancer Kasper Van Ouden, vainqueur d'une étape du Tour de Bretagne et de deux étapes du Tour de Normandie. Eh bien le Néerlandais s'impose donc devant le Danois Shanghizi et le Britannique Sam Watson, quatrième Nicolas David Gomez le Colombien, cinquième l'Américain Luke Lamperty. Ciao tout le monde !